Je crois que ce que j'ai le plus en commun avec Emma, c'est que les deux, on est très présentes pour nos amis. Par exemple, moi, dans mon groupe d'amis, je suis un peu comme la maman du groupe. Je suis toujours celle qui connaît un peu tous les secrets. Puis, quand ils vont pas bien, ils viennent souvent me voir moi. Puis, il y a beaucoup de ça aussi dans Emma. Elle connaît un peu tous les secrets de tout le monde. Les gens viennent souvent la voir quand ils vont pas bien. Je pense que ce serait ça, mon plus gros point en commun avec Emma. Je trouve pas que je ressemble particulièrement à mon personnage, sauf sur certains aspects. Je trouve que, bien, Jonathan, il est assez proche de ses amis. Je dirais que dans la vie, je suis assez proche de mes amis aussi. Je les écoute. Puis, c'est ça que Jonathan, il fait beaucoup. Sinon, c'est ça, j'ai d'autres objectifs d'envie que de me trouver une blonde. Puis, mes blagues, généralement, sont pas drôles. Jonathan, il est drôle, faut quand même se le dire. Donc, dans le fond, les tournages de l'Élysée secondaire se font au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, qui est ma vraie école secondaire. J'ai gradué il y a environ plus d'un an, environ. Puis, un des beaux moments qu'on avait eu, c'était qu'à la fin des tournages, de la saison 1 et 2, on avait eu une espèce de visionnement dans l'école. Fait que je trouvais ça drôle parce qu'il y avait mes vrais amis qui étaient là. Puis, il y avait les directeurs, il y avait mes profs, puis il y avait les comédiens. Fait que c'était comme une espèce de deux mondes mélangés. Je trouvais ça drôle. C'était vraiment le fun. Ce qui m'a marqué sur le tournage de l'Effet, c'est les rencontres. On se fait des amis sur un plateau. L'acteur de Marco, Nicolas Germain-Vien, puis l'acteur de Alex, Édouard Tremblay-Gagnon. Que je continue à faire des petits projets, des fois amateurs, avec eux autres, puis qu'on se voit aussi en dehors des plateaux. C'est vraiment ce que je vais garder, je pense, de cette merveilleuse aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada